Les noirs sont très souvent décrits comme des personnes qui n'accomplissent pas grand chose autour du monde. Aujourd'hui, je nous amène à un endroit fantastique. Je nous amène visiter le premier hôtel noir de Brooklyn, New York, qui porte le nom de Aquaba. Aquaba qui veut dire en langue Thuy du Ghana. Bienvenue, allons-y. Alors le manoir Aquaba a quatre chambres. C'est sur trois étages exactement, l'étage où on est présentement, le deuxième étage et le troisième étage. Trois salons, un business center dans un centre d'affaires très intéressant et chaque chambre est personnalisée et spéciale. Nous allons faire le tour de chaque pièce. On va commencer avec le premier salon. Ce manoir a été construit en 1860 et l'histoire de cet hôtel, entre guillemets, parce qu'en réalité, on appelle ça un bed and breakfast, commence il y a de cela 27 ans, quand la fondatrice du nom de Monique Greenwood, qui habitait à un bloc d'ici, décide de s'approprier cet espace magnifique. Elle en fait un vrai paradis. Regardez les détails dans la décoration. Elle est vraiment allée chercher des pièces uniques et antiques qui rappellent l'Afrique. Alors nous sommes présentement dans la deuxième pièce. Nous sommes toujours au premier étage et tout est dans le détail. Ici, on a une pièce un peu plus intime, un peu plus petite, mais vous allez remarquer que, au niveau du design, Monique a mis l'accent sur des pièces uniques. Ici, on a l'origine, à quoi ressemblait justement le manoir avant de le payer. Ce qui est intéressant, quand j'ai justement discuté avec Monique, c'est qu'elle disait qu'à l'époque, avant de le payer, c'était la maison hantée. Donc, beaucoup de personnes, surtout les enfants, avaient peur de cette maison-là. Donc, quand ils ont acquis elle et son mari Glenn Pogue, ce manoir-ci, c'était un désastre. Mais c'était également une aubaine, une opportunité d'affaires et une manière de faire la différence et de changer l'image des Noirs aux États-Unis. Alors, nous continuons dans la troisième pièce du premier étage, qui est ce qu'on appelle en anglais « dining room », dont la salle à manger. Gardons en tête que les « bed and breakfast », qui est le concept que Monique a voulu appliquer dans ce milieu-ci, c'est un concept assez intime. C'est un concept assez personnalisé où ce n'est pas à 100% un hôtel, c'est plus une atmosphère qui veut nous rappeler la maison. Et pour ce faire, vous allez une fois de plus vous rendre compte que tout est dans le détail. Les couleurs choisies, dans les pièces qu'on a mises avec beaucoup de détails et même dans la structure, c'est superbe. Bon, là, on monte au deuxième étage. On vient de finir avec le tout premier étage. Donc, nous sommes au deuxième étage présentement. On va commencer avec les chambres. Et chaque chambre a un nom bien précis. Alors, celle-ci porte le nom de « achat hanté ». Donc, vous voyez bien que pour chaque chambre, il y a un thème, une énergie bien précise. Que vous dire de plus ? Je vais vous laisser apprécier de vous-même, non seulement la chambre, mais la douche. C'est superbe. Les gars, bienvenue dans la douche à chantilly. Alors, à Aquaba Hotel, où vous devriez jouer dans le manoir Aquaba, chaque chambre est équipée d'un jacuzzi. Alors, chambre numéro 2, Black Memorial Billion. Chaque chambre a un concept particulier. Alors, lui, j'ai l'impression que c'est un concept un peu plus moderne, un peu plus « Brooklyn ». Je peux le ressentir à travers les images. Je vois le barbershop, très comme dans la communauté noire américaine. Chambre numéro 3, Regal Retreat. Alors, l'énergie est un peu plus masculine ici, clairement. Les tons sont un peu plus sombres que d'habitude. Donc, ce manoir n'est qu'une des propriétés parmi cinq propriétés détenues par Monique. La plus grosse propriété étant sur Noble Lane et ça s'étend sur des hectares. Ce qui, pour la communauté noire ici aux États-Unis, représente un vrai succès. On appellerait cela le Black Excellence. Alors, nous concluons cette visite avec le Business Center. Pour les personnes qui viennent en affaires. J'ai trouvé ça très, très original. Pour un bed and breakfast. Je suis à l'âme d'empêcher. J'ai trouvé ça très, très important. J'ai trouvé ça très, très important. J'ai trouvé ça très, très bien. Cette visite, je suis à l'âme d'entrée. Je suis à l'âme d'étranger. Je suis à l'âme d'étranger. Qu'au accès de l'âme de la semaine. nous voici donc à la fin de cette visite magistrale de aquaba mention le premier hôtel où devrais-je dire le premier manoir bed and breakfast noir à new york plus précisément à brockley pour ceux intéressés n'hésitez pas de faire un tour sur leur website comme je l'ai mentionné ils ont cinq propriétés partout ici aux états unis prenez le temps d'aller regarder et pourquoi pas de bouquet un hôtel si vous visitez les états unis ou si vous visitez une ville aux états unis donc je compte énormément sur vous pour partager cette vidéo les gars parce que des images positives comme ça de la communauté on en a besoin je vous attends dans les commentaires comme d'habitude peace out